Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau haul de rentrée scolaire ! Oh my god ! Vraiment, là je ne suis pas prête pour la rentrée scolaire. Je ne sais pas quand c'est ce que j'ai posté cette vidéo, mais je sens que ça va être très très drôle cette année. J'ai fait une petite liste de ce qu'il me fallait pour la rentrée scolaire, donc j'ai tout vous montré et aussi j'avais acheté 2-3 petites choses avant que je ne vous avais jamais montrées, j'ai complètement zappé, donc je vais vous les montrer dans cette vidéo-là. Je précise juste que dans cette vidéo, rien n'a été envoyé graphiquement, sponsorisé autre, c'est moi qui ai tout acheté. J'ai repris une cure parce que la mienne elle va bientôt se terminer, donc j'en ai repris une. Là-dedans, j'ai blindé. J'ai pris du zinc, toujours du zinc, des vitamines, etc. Enfin tout ce qu'il faut pour mon corps. Après vous pouvez faire vous-même sur l'application Cure, donc c'est Cure, la marque que je prends. Ça vous donne votre petit diagnostic et vous prenez les compléments alimentaires que vous voulez. J'ai toujours mon code promo ou code de parrainage, je ne sais plus. C'est ELISA2092, c'est moins 30% sur votre première commande. Je fais depuis le mois de février que je fais ça et franchement c'est top. Les compléments alimentaires comme le zinc pour les cheveux et pour la fatigue, ça marche très très bien. Donc si vous avez des problèmes de fatigue, vous avez du mal à vous endormir, vous avez des compléments alimentaires express pour ça. Moi je dors comme un bébé. Je suis assez choquée moi-même, c'est pour ça que je recommande et que je suis devenue cliente. Donc j'en ai repris, donc vous pouvez, pour la première fois que vous commandez, vous avez votre boîte et après vous avez vos petits trucs comme ça là. Donc avec les petites gélules à l'intérieur. Ma boîte a été cassée donc j'en ai recommandé une. Donc écoutez très 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 bien, très bonne marque. Donc si vous avez besoin, n'hésitez pas. Ensuite, je ne sais pas par où commencer, je suis allée à Carrefour. Attention, c'est un moment très important. Il faut savoir que tous les ans, Carrefour font des promotions sur le café et généralement j'achète pour environ 70 euros de café pour faire le plein pour toute l'année. Ça veut dire que toute l'année, je n'en rachète pas. Là, j'avais déjà commencé à racheter parce qu'il y avait des petites promotions par-ci par-là. C'est quasiment plein, mais je me suis dit au cas où t'as vu, je ne sais pas, il y a une pénurie de café. J'en ai repris, c'était moins 50% sur le deuxième. Et il y a un café que j'aime beaucoup plus qu'avant, c'est le numéro 7 de l'or espresso. Donc celui-ci. Moi d'habitude, je prends le 5. Donc du coup, j'en ai pris 4 comme ça. En plus, sur Instagram, on m'avait dit que j'en avais déjà beaucoup, que c'était bon, pas besoin d'en racheter. Mais c'est mon stock, t'as vu. Donc c'est important pour la rentrée, le café. Je pense que ça peut rentrer dans ce hall de rentrée vu que le café, c'est important. Je vais en consommer, je pense, énormément. C'est pour ça que j'en ai racheté un peu plus, parce que ma consommation va être beaucoup plus élevée. Je sens que je vais être à 3 ou 4 cafés par jour. Je sais que c'est pas bien. Quoique, pour l'attention, ça peut être pas mal, ça va la remonter. Ouais, non, j'ai fait une rasia, donc c'était 13 euros et quelques. C'est quand même assez cher. C'est du café, c'est ce que je prends tout le temps. Donc j'en ai pris 4 de l'or expresso. Donc ça vous fait 20 euros les 100. Je sais que vous allez me taper, mais c'est pas grave. Ça, c'est vachement bien. C'est en promotion. J'ai pris les masques Garnier Air Food. Ceux-là, ils sont vraiment géniaux. Vous m'avez conseillé ceux de chez Action qui sont beaucoup moins chers, mais je suis pas très fan. Je vous avoue, je trouve pas que ça soit incroyable. J'en ai un que j'essaie d'utiliser, mais je suis pas fan de la texture. Je trouve que ça alourdit le cheveu. Ça fait rien aux cheveux. C'est certes les moins chers, mais franchement, ceux-là, ils sont top. Ils coûtent 6 euros de base. Et le deuxième était à moins 80%. Donc les deux, ça faisait à 7,78 euros. Donc j'ai pris pour les cheveux longs et ternes, donc celui-ci. Et j'ai pris aussi pour les cheveux secs et rebelles. Donc Air Food, celui-là, il est vraiment bien. J'ai des cheveux qui sont beaucoup mieux avec ça. Ils se démêlent très bien. Ça sent très bon. Ça n'alourdit pas le cheveu. Ça ne le graisse pas plus. Ça vraiment le renforce. C'est vraiment excellent. Ces produits-là sont très très bien. J'ai pas testé les shampoings. Parce que moi, j'utilise des shampoings naturels, solides. Je ne sais pas si ça, c'est naturel. Ah oui, 87% d'origine naturelle. Ensuite, à Carrefour, du coup, j'ai pris les plats, vous savez, les trucs avec les vignettes. Vous voyez ça, là ? J'avais des vignettes. Je crois qu'il ne m'en a même pas donné, les vignettes, là, le monsieur, après. Et du coup, j'avais des plats. C'était des plats à 3 euros. Vous savez, quand vous avez les vignettes, vous cumulez toutes les vignettes, vous avez vos plats à 3 euros. Genre ça, ça coûte, je ne sais pas, 25 euros. Et là, celui-là, à 3 euros. Donc, j'avais pas de plats rectangulaires. Donc, j'ai pris celui-là. Je trouve qu'il est vraiment très joli. Donc, il n'y en a plus beaucoup, par contre. Donc, ce petit plat rectangulaire, trop beau. Il est assez grand, en plus. J'ai pris les bols, comme ceci. Je trouve que c'est pas mal pour la pâtée de prince ou les gâteaux apéros. Ça, je suis trop contente parce que j'en avais besoin d'un pour faire une recette qui va... Enfin, ma vidéo recette va bientôt sortir. Donc, j'avais besoin d'un plat comme ça. Je n'en avais pas. J'en cherchais partout. Et là, j'ai vu ça sur le truc de Carrefour. Je me suis dit, c'est génial. Donc, vraiment top, top, top. Ça, je suis trop contente. C'est un petit plat comme ceci. Vraiment tout petit. Enfin, j'ai pris un plat à tarte en ovale comme ceci. Vraiment basique. J'en avais qu'un seul. Donc, je me suis dit, pourquoi pas deux ? Ça peut toujours dépanner. C'est 3 euros. Et je sais que ma voisine en voulait aussi. Donc, bon, peut-être que ça ira chez elle. Je suis contente. Je voulais vraiment ça. Et je suis très contente. Je regrette de ne pas en avoir pris un deuxième parce que vraiment, ça, c'est top. Donc, voilà déjà pour Carrefour. Maintenant, on va passer à YesStyle. J'avais fait une commande sur le site de YesStyle. Et du coup, j'avais acheté de la vaisselle. Bon, il y en a quand même qui sont arrivées cassées beaucoup. On ne va pas se mentir beaucoup. Je crois que la moitié de ma commande est arrivée cassée en mille morceaux. Et pour ça, je vous dis de ne pas commencer de la vaisselle sur YesStyle parce que c'est vraiment... Ça n'arrive pas. En fait, ça arrive comme ça. Vous voyez ? C'est un truc en bulle. Vraiment simple. Et donc, bien évidemment, le verre va être brisé. Voilà. C'est logique. Enfin, voilà. Au bout d'un moment, il ne faut pas être Einstein pour comprendre que ça va se casser. Donc, voilà. Moi, j'avais acheté celui-là en verre. Du coup, je l'ai commandé sur Chine en bleu et il n'est pas arrivé cassé. Je voulais vous montrer les emballages de YesStyle. Je ne sais pas si c'est que moi, mais à chaque fois que je commande sur YesStyle, c'est toujours comme ça. C'est vraiment chiant. Je crois que j'ai toujours un code promo sur YesStyle. C'est Pandapi. Vous avez moins 15% ou un truc comme ça. Et ne commandez pas de la vaisselle. Commandez des soins. C'est très, très bien. Moi, j'ai pris ça en soins pour le soleil. Et bon, j'ai pris une autre crème pour le soleil. Mais j'ai pris cette gamme-là. C'est de la marque Dr. Seracle. C'est bien en plus, celui-là. Cette marque, elle est vachement bien. Donc, c'est pour visage et corps. SPF 50. J'ai pris aussi de la vaisselle qui n'est pas arrivé cassé. Je voulais vous la montrer. Cette tasse, elle est trop belle. Elle est hyper vintage. J'aime trop. Genre, vraiment. Elle est magnifique. Ensuite, ce bol, je le trouvais hyper atypique. Très joli, comme ceci. Donc ça, c'est des commandes que j'ai faites au mois de mars. Ça date énormément. Voilà les petits bols. Ensuite, un bol fraises, comme ceci. Trop beau. Moi, j'aime trop pour mettre mes petites fraises et tout. Je suis fan. Je suis fan. Et ensuite, vous allez me taper, je le sais. Un bol pastèque. Voilà. Enfin, un bol, une coupelle plutôt pastèque. Donc, il y a des petites pastèques juste là et une pastèque là, à l'intérieur. Je trouve ça trop joli. Donc, ça, vraiment, je suis contente que ça ne soit pas arrivé cassé. Parce que vraiment... Je cherche un jean mom slim en bleu foncé. Je cherche encore et je ne trouve toujours pas. Mais j'en ai trouvé un à Stradivarius, en taille 38. Ils sont vraiment bien, ceux de chez Stradivarius. Ils ne sont pas chers. Je l'ai payé 20 euros. Vraiment, rien du tout. Et ils se présentent comme ça. C'est vraiment un jean basique, vous voyez. Moi, j'aurais voulu l'avoir en bleu foncé. Essayez, par contre, si vous prenez ce genre de jean comme ça à Stradivarius. Entre chaque coloris, c'est différent. J'avais essayé un taille 38 avec un jean un peu plus clair. Il était beaucoup trop grand. C'est bien, en fait, pour les femmes qui ont des hanches. Vraiment des hanches assez marquées, avec une taille assez fine. Ça, c'est vachement bien. En fait, tous mes jeans, ils sont assez larges. Ils ne sont pas... Genre, ils sont un peu style... Bah, mom. Voilà, mom. Et en fait, moi, je cherchais un truc un peu plus slim, tu vois. Et là, j'ai vu mom slim. Je fais, oh my god, c'est ça qu'il me faut. Et du coup, bah, j'ai pris ça pour mettre avec, voilà, mes vestes tailleurs. Je trouve ça va faire beaucoup plus joli. J'ai une veste un petit peu oversize en gris. Je pense que ça va être trop beau avec un petit t-shirt blanc et tout. Ça peut être vraiment sympathique. Donc, j'en cherchais un un peu plus foncé. J'en trouve toujours pas. Donc, si vous voyez, je sais pas, un jean mom slim, abordable quand même, et bleu foncé, n'hésitez pas à m'envoyer un DM sur Instagram. Je suis preneuse. Et ensuite, je suis passée à Bershka. J'étais trop contente de tomber sur ça. C'est des pantalons tailleurs. Donc, ça, c'est vraiment top. Ils sont d'une très bonne qualité. Ils coûtent 30 euros l'unité, hein, voilà. Très bonne qualité. La fin, elle est comme ça. Elle est pas slim. Elle est, on va dire, droite. C'est un peu évasé quand même. Et je l'ai pris en taille 34. Alors, je vais m'expliquer. Donc, j'ai pris en noir. Donc, vraiment trop beau. Et en gris. Et là, vraiment, la qualité est top. Et ça, c'est un gris bleuté. Je sais pas si vous allez voir un petit peu à la caméra. C'est assez joli. Vraiment, j'ai craqué sur la qualité du tissu. Parce que les pantalons tailleurs comme ça, à chaque fois, moi, je trouve la qualité, elle est pas terrible. Soit on voit trop les marques du string. On voit trop les imperfections. Le tissu est trop fin, trop polyester, trop berk. J'aime pas du tout. À chaque fois, je trouve pas ça joli. Et là, c'est vraiment... Je pense que c'est du polyester. On va pas se mentir, hein. Mais c'est du bon polyester. Vous voyez, polyester et viscose. Bon, tout ce qu'on aime, hein, du coup. Mais la qualité, vraiment, je vous jure, ça passe. Vraiment, ça passe. Donc ça, je peux vous les conseiller. Par contre, moi, quand je les ai testés, j'ai testé le 38. C'était extrêmement large. J'ai jamais vu ça de ma vie. Le 36, toujours aussi large. Et le 34, mal est. Et je comprenais pas. Je me dis, mais pourquoi c'est... Ce qu'ici se passe, il y a un problème de taille. Donc, bah, je laisse ça en magasin. Et je vais sur l'ordinateur à la maison. Et je commande sur Internet. Comme ça, bah, je peux avoir mon petit cashback avec Poulpeo. Et je vois, en fait, sur la photo du mannequin, ça se porte en baguie. Vous savez, ralafouf, là. Donc, bah, du coup, moi, qui le mettais au niveau de la taille, bah, logique, ça marche pas, vu que c'est au niveau des hanches qu'il faut le mettre. Donc, si vous voulez mettre en baguie, c'est votre taille qu'il faut prendre. Si vous voulez la mettre à la taille, prenez deux tailles en dessous. On va essayer en magasin, quoi, vous verrez. Et ça, je vous mettrai les liens. Ils sont vraiment top. Ils sont vraiment beaux. Ça, j'en cherchais. Et je suis très contente pour la rentrée. Parce que j'en ai besoin, en fait, des trucs tailleurs. J'en ai pas beaucoup. J'ai trois costumes. Vous savez, c'est des costumes... T'as vu, la qualité, ça fait cheap. Ou encore, au niveau de la taille, c'est trop grand. J'avais cousu ça d'une manière... T'as peur. Donc là, c'est à ma taille. Ça peut aller avec n'importe quel haut. Donc, je suis très contente. Et on peut mettre ça soit en tailleur, soit en pas tailleur. Primark. Alors, à Primark, j'avais besoin de choses assez spécifiques. De haut. Alors, ces hauts-là, j'en mets tout le temps. Et là, je suis vraiment très contente. Parce qu'il y a un effet soutien-gorge. Voyez. Il y a une brassière dans le haut. Je sais pas si vous... On voit pas trop. Mais en gros, c'est un haut basique. Ils ont rajouté une brassière. Et c'était pas cher. C'était 4 euros. Franchement, c'est donné. Ça, de base, ça se trouve au rayon nuit. C'est un pyjama, en fait. Voilà. Mais moi, je vais le prendre en haut normal. Je suis désolée si vous entendez la débroussailleuse. Parce que j'ai commencé à allumer ma caméra. Ça y est, ils ont commencé à faire débroussailler. Genre, ils ont pas pu le faire avant. Non. Le même en blanc. Ce qui est bien, c'est qu'il est pas du tout transparent. Donc ça, c'est vraiment top. Ça, je suis très contente. Donc j'en ai pris deux. J'ai pris ensuite des accessoires. J'ai pris des bandeaux. C'est vrai que j'en avais pas. Et je vois tout le temps cette mode-là avec les bandeaux et tout. Et pour les cheveux gras, c'est génial. Donc j'ai pris ces trois teintes-là. Donc c'est du beige, violet et vert à 3,50 euros. J'ai pris des basiques noirs, roses et écrus blancs à 3,50 euros aussi. Donc comme ça, ça me fera des petits bandeaux. Même pour faire joli ou alors pour les soins ou autre. C'est toujours utile. Ensuite, je me suis prise des pinces. Ça, j'aimais bien. Je trouvais ça assez kiki. Vous savez, quand je me fais des petites couettes là comme ça, j'aime bien avoir un petit nœud. Ça permettrait de pas mettre des laciques et de pas casser mon cheveu. Et de mettre ça, c'est des pinces en fait derrière. Je pense que ça peut être trop mignon ou alors juste derrière comme ça. Enfin voilà, moi j'aime beaucoup. Et il me fallait aussi des pinces parce que mes pinces, elles se cassent tout le temps. C'est usant. Genre les petites dents comme ça, ça se casse. Donc j'en ai repris. Je suis pas très fan de ça. Je suis vraiment, je vois ça beau. Mais par contre le bleu, j'ai beaucoup aimé. Et ensuite, je suis extrêmement ravie parce que j'ai trouvé du shampoing sec à Primark. Au début, je pensais que c'était cher. Vu que ça se vendait à Primark, je me dis mais pourquoi la marque se met dans Primark ? Et en fait, bah non, c'est pas si cher, c'est 2,30€. Et j'ai pris du coup les originales et la tropicale. Donc ceux-là pour faire un shampoing sec. Ensuite, j'ai pris des culottes parce que tout simplement, elles sont toutes trouées. Donc j'ai pris des culottes vraiment basiques. Alors faire attention au niveau des culottes à Primark. Moi j'ai pris la brasiliane. Et la brasiliane pour moi c'est une culotte normale. Enfin pour moi c'est une culotte normale brasiliane. Pourtant pour moi brasiliane, c'est vraiment échancré. Et non. Les culottes normales chez Primark, j'ai regardé la taille du truc. Ça te remonte jusqu'au nombril, donc c'est des tailles hautes. C'est pas... Enfin je trouve que c'est mal foutu leur truc. 4€ les 5, pareil brasiliane. 4,50€. Donc j'ai pris un petit dégradé de mauve, de gris. Et j'ai pris d'autres culottes du coup invisibles. InvisiLipster, je sais pas si c'est le nom de la culotte. Mais voilà, c'est des trucs invisibles. C'est vrai que j'aime bien mettre ça quand je suis en jupe par exemple. Je mets pas de string quand il y a des... Enfin quand ça vole. Et alors ça, mais j'étais obligée, je suis désolée, c'est moi quoi. J'ai vu ça, je me suis dit mais c'est fait pour moi. Des chaussettes Marguerite. Est-ce que vous avez déjà vu ça de votre vie ? Jamais. Il y a en bleu et en vert, enfin je trouve que c'est trop beau. Il y a aussi avec des citrons, mais incroyable. Les couleurs sont magnifiques. Regardez, bleu, jaune. Et je sais pas si vous voyez, c'est pas des chaussettes normales. Vous voyez, il y a des petits trucs là, c'est sympathique. Je trouve ça très sympathique. Et j'ai repris du coup des chouchous parce que je sais pas où est-ce qu'ils sont passés. Donc j'ai repris des chouchous à 1,50€. C'est pas fini, restez là. J'ai fait une commande sur Shein. Donc j'ai commandé des bandeaux. Je trouve que la qualité est mieux de ces bandeaux là sur Shein que sur Primark. Donc j'en ai pris un noir, un écru, un beige clair et un marron. Je trouve que c'est trop beau. Ils en font en plusieurs couleurs. Et je trouve que la qualité est vraiment top. Des perles. Parce que je voulais me faire un collier un peu comme ça là, mais avec des cerises. Faut qu'on tente, je vais me faire... J'ai trop hâte de me faire des trucs comme ça là, des colliers de perles. Je suis fan. Et dedans, vous avez les fermoirs et tout. Vraiment, c'est pas cher. Je crois que c'était 3€ pour tout ça. Je me suis prise aussi des coques. Alors les coques sur Shein sont belles. On dirait, c'est pas incroyable au niveau protection. Enfin, je sais pas vous, mais moi, c'est la fin de fois que je teste les coques de chez Shein. Et je vois qu'il y a un problème au niveau... Enfin, il y a un espace. Normalement, ça devrait bien être collé. Il y a un espace, c'est pas ouf. Donc j'ai pris celui-ci. Enfin, celle-ci de coque. Donc avec des petites marguerites. Et c'est étonnant, non. Comme ceci avec des petits cœurs. Trop mimes. C'était 1,50€ à chaque fois. Celle-ci avec des fleurs. Il y avait ça aussi qui pendouillait. Bon, ça, j'aime pas trop. Je vais l'enlever. Et après, j'ai fait une bêtise. Je suis vraiment bête. J'ai pris ces deux-là. Mais le problème, je sais pas si vous voyez, c'est qu'il y a des caches, là. Vous voyez ? Là, ça fait protection. Sauf que moi, j'ai déjà une protection pour mon écran, là, pour ça. Donc je peux pas les mettre. Donc peut-être que je casserais le truc. Enfin, je découperais ou je sais pas ce que je ferais. Mais voilà. En tout cas, c'est pas grave. C'était 1€ et quelques. Donc voilà. Mais j'aime bien, en fait, la qualité. J'aime bien le plastique mou comme ça. J'ai pris aussi un bac. C'était juste pour tester. Et en fait, c'est super. Ça marche. C'est un bac comme ceci. Pour mettre dans mon meuble, vous savez, où je voulais mettre les trucs coulissants que je vous ai montrés dans ma vidéo d'organisation, dans mon petit meuble. Et là, ça passe tout juste. C'est parfait. Donc voilà pour Shein. Vous avez toujours aussi des codes promo. Je vous mets tout en barre d'infos à chaque fois. Shein. Je crois que c'est PandapiTQ2. Vous avez moins 15%. Moi, j'utilise mon code aussi promo. Ne vous inquiétez pas. Ensuite, j'ai fait des petits achats à action. J'ai un peu mal aux jambes. Je suis désolée. Ça fait 45 minutes que je tourne. J'ai fait des achats à action. Déjà, j'ai acheté ça. C'était nouveau. Enfin, en tout cas, je n'ai jamais vu ces censeurs-là. C'est vanille et coco. Et c'est très, très bien ces masques-là. Je vous les conseille. C'est 1 euro. Ils sont géniaux. Surtout celui à la lavande. Il est très bien aussi. Donc ça, je peux vous les conseiller. C'est très, 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 très bien. Ça hydrate de ouf tes pieds. J'ai pris ça. J'ai pris aussi du bicarbonate de soude. Je ne trouve plus du percarbonate. Je ne sais pas ce qu'ils font en action. Il serait temps de nous livrer. J'ai repris, ça c'est mon meilleur ami, le Ajax Saveur Monoi Tahiti, je ne sais pas quoi, la Méditerranée. C'est un truc de ouf. Ça sent tellement bon. Ça nettoie bien. Donc ça, je l'ai repris. Et je vais remplir mes petits contenants. J'ai pris aussi mon petit Lénor pour la souplissant. Je ne prends que celui-ci parce que les autres, je suis allergique. La soupline, etc. Je suis allergique. Je ne sais pas pourquoi. Il n'y a que celui-ci où ça va. Et j'ai pris aussi du sopalin. Donc voilà, c'était mon petit haul de rentrée. Tout ce qu'il me fallait. Regardez mon chat. Oh non, mon cœur, t'es vraiment beau. Qu'est-ce qu'il est beau, ce chat. Ma caméra, elle est bouillante. Donc voilà, en tout cas, pour tous ces achats-là, c'était vraiment nécessaire. Il me faut encore une paire de baskets blanches. Et je pense que je la commanderais sur mon site espagnol où c'est un petit peu moins cher qu'en France. Voilà pour cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. À me rejoindre sur mon compte Instagram, c'est ElisaBRTOF. À vous abonner à ma chaîne juste là, si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciens vidéos ficherons juste en bas. Je vous fais énormément de tout et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye !